Hey girlfriend, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je me suis dit que je vais parler de cette femme-là en particulier pour qu'on puisse apprendre de sa malchance parce que je crois que malheureusement, ça risque de se reproduire encore une fois. Puis on dirait qu'on n'apprend pas. Là, je me suis dit, you know what, c'est comme cette femme-là est venue me voir plusieurs fois. J'ai plusieurs photos de la dégradation de ses cheveux. Puis je me suis dit que je vais le montrer à ma communauté pour qu'on puisse apprendre et pour que le cycle arrête. OK. Alors cette femme-là, elle m'a contactée, la première fois qu'elle m'a contactée, c'était le 15 mars. Bien, c'était pour un rendez-vous qu'on a finalement booké, 15 mars 2022. Et c'était pour non seulement une consultation, mais également un traitement capillaire. Puis je lui ai dit, OK, parfait, viens. Elle m'a raconté qu'elle avait mal à la tête, elle a mal au cuir chevelure. Depuis qu'elle a mis, non seulement la permanente, OK, elle a mis un défrisant dans ses cheveux. Et la même journée, elle a mis de la teinture. De la teinture qui était marquée vegan. OK. So, malgré qu'elle m'a dit la marque, je sais quelle est la marque. Je n'ai pas nommé la marque parce que je me suis dit que je ne veux pas qu'on dise qu'une marque n'est pas bonne, tandis que l'autre marque de teinture est mieux. Donc, ce n'est vraiment pas ça que je veux ressortir. Moi, je me dis que, tant si longtemps, ce n'est pas du henné, de la teinture, c'est un procédé chez mes girlfriends, peu importe la marque. Et en plus, ces marques, la boîte disait que c'était vegan. Comme, really? Donc, elle a cru que c'était réellement vegan sur la même journée. Elle a fait le procédé de, non seulement, d'avoir mis la permanente et la teinture. Et puis, elle m'a dit que ça fait quelques jours, elle a mal au crâne. Elle perd beaucoup de cheveux. Lorsque la première fois qu'elle est venue, elle avait un sac Ziploc avec plein de cheveux. Puis ça, c'est... Ça m'arrive souvent, ça. Où est-ce que les femmes viennent, surtout en consultation, lorsqu'elles perdent beaucoup de cheveux, elles viennent avec un sac Ziploc avec les cheveux. Donc, j'ai regardé, puis je lui ai dit, tu sais, comme, écoute, il n'y a pas un produit sur Terre qui va pouvoir renverser. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais pouvoir faire des traitements capillaires pour t'aider, pour aider le corps du cheveu. Mais qu'est-ce qui va partir va devoir partir? Tu as commencé quelque chose que, malheureusement, on ne peut pas renverser. Donc, je lui ai fait un traitement, je lui ai fait... On a coupé les pointes, etc. Puis, c'est ça. Puis, le mois d'après, le 6 avril, elle est revenue. J'ai fait des photos, comme que je fais d'habitude. Mais on pouvait déjà commencer à voir le début de la dégradation des cheveux. Le début du désastre, comme que je l'ai écrit sur ma feuille. Perte de densité, perte de volume, perte de la qualité du cheveu aussi. Je pense qu'on peut clairement le voir. Je vais sûrement insérer une photo ici. Puis, on peut clairement voir la perte... Perte de la qualité du cheveu. Perte de... Non seulement de longueur aussi. Et tout. Et puis, finalement, le 11 mars, elle est venue me voir. Et puis, là, ça a été... La catastrophe était là. Il n'y a plus rien à dire. But, par contre, qu'est-ce que je lui disais à chaque fois, qui est encore vrai aujourd'hui, c'est que ces nouvelles repousses... Oh my gosh! Ils étaient tellement épaisses. Je le disais de surtout focusser sur ces nouvelles repousses. parce que le corps du cheveu qu'elle a présentement est en train de tout perdre. Et personnellement, je crois qu'il y a aussi un peu de... En termes de mental aussi, je crois que malgré que je donnais vraiment des bons trucs pour qu'elle puisse connaître son cheveu, comment manipuler son cheveu avec douceur, etc. Malgré tout ça, il y avait des poils également d'animaux dans ses cheveux. Elle a un petit chien et tout ça. Tout ça, je crois, c'est que m'a pas joué en sa faveur. Et je crois qu'aussi, par manque de connaissance de son type de cheveux, elle m'a dit aussi qu'elle n'a jamais eu de cheveux aussi courts aussi. Alors, je crois que... En mettant la permanente, ça a tout le temps été le easy way out où je fais une quad, puis j'ai fini, je mets la permanente, and that's it. But cette fois-là, ça l'a rattrapé. Puis malgré que je lui ai donné tellement... Je lui ai tellement dit beaucoup de conseils comment bien manipuler ses cheveux, girlfriends. Il y avait carrément rien à faire. En disant qu'elle ne connaissait pas ses cheveux, comment les manipuler. Et, votre rendu là, arrivé au 11 mai, j'ai même pas plusieurs photos de notre rendez-vous parce qu'on était rendu là. On était rendu là où on pouvait juste accepter, attendre que la permanente et la teinture, en même temps, finissent son cycle complet de désastre. Au niveau de sa couronne, pour éventuellement regarder de l'avant. Ça, c'est ça. Et puis, le 27 octobre, c'est la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai demandé si on pouvait couper le restant qui restait parce que... Pour qu'au moins, ça soit uniforme, pour qu'au moins, on puisse commencer à voir les beaux, les nouvelles repousses, commencer à célébrer les nouvelles repousses et tout. Puis, elle m'a dit, oui, vas-y, go ahead. Donc, je lui ai donné également le téléphone de la femme qui me fait les traces et tout. Et je lui ai fortement suggéré de prendre rendez-vous, de mettre des traces, de commencer à laisser les cheveux, d'arrêter de les manipuler, de les reposer et d'acheter des produits pour qu'elle puisse simuler davantage sa pousse de cheveux. Alors là, maintenant, c'est vraiment à suivre. Alors, mesdames, je vous suggère fortement, 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 c'est pas la première fois que ça arrive. Et malheureusement, ça risque d'arriver si on n'apprend pas de cette femme-là. C'est que ne mettez pas la permanente, ensuite, un défrisant tout de suite après, dans la même journée. On le fait même pas la même semaine, voire la même journée. Et même lorsque des produits vendus en pharmacie écrivent que c'est végan. Oh my God, s'il vous plaît, girlfriends, tombez pas dans ce piège-là. C'est aussi vraiment triste. C'est triste, oui, puis non. Parce que moi, je le vois, je vois tellement la beauté de sa nouvelle repousse. Puis elle a tellement des cheveux forts, puis les repousses sont là, puis c'est vraiment beau à voir. C'est comme si c'est une nouvelle, c'est une renaissance. Mais la force qu'on a dû passer par la perte de ses cheveux à travers, non seulement des frisants et la permanence, c'est juste ça que je trouve qui est triste. Mais en même temps, c'est comme si c'était la naissance de ces nouvelles belles repousses. S'il vous plaît, mesdames, c'est comme le pourquoi que je montre les photos, les visuels de cette femme, c'est pour qu'on puisse apprendre. Apprenez d'elle. OK? Puis c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit discours. Puis c'est ça. OK? Faites attention à vous, cof friends. Si vous n'êtes pas certain des produits, c'est comme si à mettre sur les cheveux, moi, je vous dirais, c'est comme du moment qu'il faut qu'on applique, qu'on met des gants. Si c'est une application à faire avec des gants, juste faites attention. Faites attention, cof friends. C'est dans vos cheveux, vous avez le droit de poser des questions. OK? Donc, sur ce, c'était Nefertity Plus slash Sunny. Et à bientôt. Je vous aime. Bye.